Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui fait beaucoup parler dans le monde des médias, le procès entre Laurent Ruquier et Catherine Barma. Vous connaissez sûrement ces deux personnalités qui ont formé pendant 20 ans un duo emblématique de la télévision française, avec des émissions comme On a Tout Essayé, On n'est pas couché ou On ne demande qu'à en rire. Mais saviez-vous que leur collaboration s'est terminée sur une bataille judiciaire qui vient de connaître son épilogue ? En effet, le tribunal de commerce de Paris a condamné Laurent Ruquier à verser près d'un million d'euros à son ancienne productrice pour rupture brutale de leur relation commerciale. Je vais vous expliquer les raisons de ce conflit et les conséquences de ce jugement. Tout commence en 2020, lorsque Laurent Ruquier décide d'arrêter On n'est pas couché, le talk show qu'il anime depuis 2006 sur France 2 et qui est produit par Catherine Barma. L'animateur veut se lancer dans un nouveau projet, en étant direct, avec Léa Salamé comme co-animatrice. Mais au lieu de faire appel à Catherine Barma pour produire cette nouvelle émission, il choisit un autre producteur, Philippe Thuyé, qui produit déjà la déclinaison télé des grosses têtes. Catherine Barma se sent trahi par cette décision et reproche à Laurent Ruquier de ne pas avoir respecté le préavis de rupture de leur contrat. Elle affirme aussi que l'arrêt d'On n'est pas couché a entraîné le licenciement d'une trentaine de personnes au sein de sa société de production. Elle réclame donc à Laurent Ruquier une indemnisation pour compenser la perte de marge et les frais de licenciement. Laurent Ruquier, de son côté, conteste ses accusations et estime qu'il n'a pas à payer quoi que ce soit à Catherine Barma. Il affirme qu'il a le droit de changer de producteur et que Catherine Barma a été informée suffisamment à l'avance de son départ. Il réclame même à son ex-productrice plus de 300 000 euros, une somme qu'il dit lui revenir en tant qu'ancien coproducteur d'On n'est pas couché. Les deux parties se lancent alors dans une guerre médiatique et judiciaire qui va durer plusieurs mois. Il s'échange des insultes et des reproches par presse interposée. Catherine Barma traite Laurent Ruquier de « grossier », « pathétique » et « lâche ». Laurent Ruquier accuse Catherine Barma d'être « malhonnête », « menteuse » et « vénale ». Finalement, le tribunal de commerce de Paris tranche en faveur de Catherine Barma et condamne Laurent Ruquier à lui verser 780 340 euros pour la perte de marge et 219 375 euros pour les licenciements économiques. Le tribunal considère que Laurent Ruquier a rompu brutalement leur relation commerciale sans respecter le délai légal de préavis et sans tenir compte des conséquences sociales pour la société de production. Laurent Ruquier a annoncé qu'il allait faire appel de cette décision, qu'il juge injuste et disproportionnée. Il maintient qu'il n'a commis aucune faute et qu'il est victime d'une tentative d'extorsion de la part de Catherine Barma. Catherine Barma, quant à elle, se dit satisfaite du jugement qui reconnaît selon elle le préjudice subi par sa société et ses salariés. Elle espère que cette affaire servira d'exemple pour protéger les producteurs indépendants face aux animateurs vedettes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur ce procès qui a opposé deux figures du paysage audiovisuel français. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker et à vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. A bientôt !